Au cœur de la mêlée, notre émission du lundi soir sur Sud Radio qui revient sur tout le week-end rugby. Quelle fin de saison pour Clermont, on en parlera avec Christophe Urios, l'entraîneur de Clermont qui sera notre invité. L'USAP qui s'impose à Montpellier, les Catalans peuvent-ils rêver du top 6 ? Kélian Galtier sera avec nous à partir de 20h30. Yoann Uge, Philippe Spanguero, Fidelopost sont avec nous. Un top cadeau à gagner ce soir, un coffret goal du rugby, un ballon du stade toulousain. Vous appelez pour cela au 0826 300 300. Vous aussi, vous serez les bienvenus au standard de Sud Radio. Odela, bien sûr, et Quentin Cabani, c'est aux commandes. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Salut Yoann. Bonsoir, bonsoir à tous. J'aime, j'aime. Est-ce que tout va bien ? C'est cette voix de crooner qui effectivement nous ravit. Écoutez, je vois les biceps de Philippe avec ce petit polo, ça lui va à ravir. Oui, c'est vrai qu'on est quand même visible sur l'appli Sud Radio, bien sûr. Et vous avez bien raison de le dire. Effectivement, on peut nous voir et ça vaut vraiment le détour, surtout pour Philippe Spanguero. Tiens, on va débuter avec Quentin Cabanis, l'homme que l'on ne voit pas, mais qui est pourtant le vrai patron de cette émission. Trois infos, quatre infos peut-être à retenir ce lundi côté rugby ? Autant que tu veux, François. Allez, notamment un changement de président à Brive. Exactement, c'est le CA Brive qui a annoncé dimanche soir un changement de gouvernance à venir. Thierry Blandinière va succéder à la tête du club à Simon Guilham, qui va garder lui quand même un poste dans l'organigramme. Le syndicat des joueurs. Ah oui ? Petit coup dur pour le syndicat des joueurs Proval, qui a été condamné pour harcèlement moral et discrimination envers son ancienne directrice générale. Le conseil prud'homale de Toulouse a donné raison à Lorvitou, licencié en 2021 du syndicat des joueurs, après être revenu de son combat contre la leucémie. Attendu à Montpellier cet été, le numéro 8 anglais Billy Vunipola a été arrêté par la police espagnole ce week-end à Mallorque, alors qu'il menaçait des clients dans un bar à une heure avancée de la nuit. Le joueur, lui, n'y l'est fait et a dit qu'il n'y a eu ni violence, ni bagarre, mais un simple malentendu. C'est-à-dire qu'il a choisi ? Oui, il a quand même été tasé deux fois et il a fini au poste. Après, le malentendu était un petit peu compliqué. Ce n'est pas bien, mais tasé deux fois, il faut le faire. C'est un dur à cuire. Il est solide, le gaillard. Côté Rochelet, l'hécatombe continue avec trois nouveaux blessés. Paul Baudon qui est touché aux ischios, le deuxième ligne, Hulten Dylaine qui est touché aux genoux et le demi de mêlée Teddy Ribaren qui a été blessé à la main. Toutes ces blessures ont eu lieu hier dans la rencontre face à Toulon. Et puis enfin, une bonne nouvelle pour l'USAP, une vague de prolongation avec tout le staff qui a été prolongé. David Marti, Guillaume Villaseca, Perry Freshwater, Gérald Bastide et Jérémy Ruiz qui ont tous été prolongés. Ça a été annoncé par le club aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On en reparlera bien sûr de l'USAP un petit peu plus tard dans cette émission. Messieurs, Philippe, quelle info tu retiens sur les infos du jour ? Oui, il y en a beaucoup. Je retiens la mauvaise nouvelle pour le syndicat des joueurs. Je pense qu'on a besoin d'un vent de renouveau parce que le rugby a de grands enjeux. Il faut à sa tête une gouvernance qui soit capable de mener de front toutes les discussions qu'il va y avoir avec les institutions, FEDE, Ligue. Parce que les enjeux qui nous attendent sont importants. Et donc voilà, c'est la fin d'une histoire avec Robbins Chalewatchou qui se termine mal. Et donc c'est intéressant de voir ce qui va suivre avec Malik Amadash et Clément Ménadier à la bagarre pour prendre la suite. Voilà, il y a toujours un talonneur qui est dans la lutte. Les talonneurs, ils sont au combat sur le terrain et aussi en dehors. Clément Ménadier, talonneur de l'UBB. Yohann Uge, tout va bien Yohann ? Oui, en pleine forme messieurs. Des performances à nous révéler ? Je ne sais pas, une course, un peu de paddle pour le week-end ? Qu'est-ce que tu aurais personnellement comme ça ? Un truc un peu croustillant à nous offrir ? J'étais au studio en train de travailler. Vous savez, je suis un travailleur acharné, ça n'a pas changé. Moi j'étais en studio samedi, contrairement à d'autres. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir ce week-end à commenter. les matchs, en tout cas. Oui, et avoir clairement faire tomber le leader. Ça, c'était l'une des grosses informations. Clairement, 11e, 47 points. Le maintien est-il quasi assuré ? On va en parler avec son entraîneur, Christophe Furios, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Tu avais donné rendez-vous à tes joueurs pour ce match contre le leader. Est-ce que tu es satisfait d'abord du résultat, on l'imagine, mais du contenu, de la prestation, Christophe ? D'abord, je n'avais pas donné rendez-vous à mes joueurs. On s'était donné rendez-vous tous ensemble, parce que dans des situations comme ça, on est toujours ensemble. Donc, c'était important pour moi de savoir ce que nous voulons. Nous, en tant que staff, les joueurs en tant que joueurs. Et c'était important de relever ce défi, parce qu'il y a évidemment qu'on était dos au mur. Donc, c'était important. Alors après, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que je suis satisfait ? Oui, j'ai été satisfait du match. Pas forcément sur le contenu du rugby, parce qu'on a pas fait notre meilleur match du rugby. Mais par contre, j'ai trouvé que sur l'énergie déployée, sur l'ambi d'être ensemble, sur l'ambi de pratiquer le rugby de la même façon, être sur la même page, je sais pas, le meilleur match de la saison. Philippe. Oui, bonsoir Christophe. J'ai une question par rapport justement aux résultats de ce week-end, le vôtre, et puis les résultats de vos concurrents directs en bas de classement, avec Montpellier et Bayonne, qui vous servent. Est-ce que du coup, ce qui s'est passé ce week-end, ça vous permet de vous projeter différemment dans cette échéance européenne ? Enfin, même si on ne peut plus l'appeler comme ça. Parce que c'est aussi en fil rouge dans cette saison, et ça peut amener une cerise sur le gâteau et donner de la satisfaction dans une saison qui a été un peu douloureuse. Forcément, au-delà des résultats des autres, bon, évidemment qu'on les a plutôt bien accueillis, en tout cas pour certains. Ce qui est important, c'est nous, ce que nous sommes capables de faire. Donc, il était important, évidemment, de gagner ce match, c'était évident. Ce qui était important aussi, c'est de ne pas avoir de blessés, c'est ce qui a été le cas sur le match. Donc là, effectivement, on peut s'orienter sur cette demi-finale de Coupe d'Europe avec l'esprit libre, quoi. C'est-à-dire, sans tracasserie, sans préoccupation, en pensant au prochain match de l'USAP, on est vraiment orienté et focus sur cette demi-finale qui est importante pour nous, comme tu le dis. Et finalement, voilà, on est à l'hommage de un trophée et ça nous motivait énormément de jouer cette très belle équipe des Chars. Les Chars d'Urban, effectivement, qui seront l'adversaire. C'est à Twickenham, enfin, au Stoup, le stade d'Harlow-Quins. Ça sera ce week-end. Johan Hugé avec nous et avec Christophe Huriose, qui est notre invité et qu'on est très heureux d'accueillir au cœur de la mêlée. Johan. Salut Christophe. Écoute, j'avais juste une petite question parce qu'on s'est croisés pas mal de fois et en fait, tu as toujours eu des équipes combatives ou à ton image, assez rugueuses et la question que je me posais quand je vous ai vu jouer ce week-end, c'est comment, je ne sais pas, je n'ai pas peut-être assez d'expérience ou de recul, mais comment on peut la prestation contre Bordeaux ? Oui. Allô ? Allô ? Oui. Je vous ai perdu. Je n'ai pas compris la fin de ta question, Johan. Non, c'était... Comparé au match que vous avez fait ce week-end, tu dis que ce n'est pas abouti, mais moi, je me suis appris énormément de plaisir devant votre match et comparé au match que tu as fait le week-end dernier, quels ont été les leviers, en fait, parce que l'équipe de Bordeaux du stade français, elle joue le haut de tableau et c'est du même à Kaby et vous faites deux prestations totalement différentes. Oui, alors, effectivement, les problèmes que nous rencontrons dans la saison, c'est cette régularité, cette capacité à reproduire les mêmes prestations ou en tout cas, sans rapprocher. Et c'est vrai qu'on a un sous-top 14, c'est la jungle, donc les équipes qui vont être dans le top 6, c'est celles qui ont le plus de solidité, qu'elles soient de cohésion, physique et de rugby, évidemment. Et nous, aujourd'hui, tout au long de notre saison, on souffre de ça, quoi. On souffre de manquer de régularité d'un match à l'autre, mais même d'un imitant à l'autre. Alors, après, c'est toujours pareil, ça se joue à tellement peu de choses, nous, je ne vais pas refaire le film de la saison, mais on a 3, 4 situations dans la saison avec les mêmes matchs, en réussissant 3, 4 situations un peu mieux gérées, on devrait avoir facilement 10 points de plus, alors c'est vrai pour tout le monde, mais nous, ça a été vraiment cria et ça nous a empêché de travailler sur la confiance, on a toujours été dans la réaction, alors, effectivement, le match à Bordeaux faisait suite d'un très bon match contre l'Ulster, où j'avais trouvé justement que le contenu de rugby avait été plutôt très bon et on n'a pas réussi à le faire. Alors après, le match au Bordeaux, c'est étonnant ces matchs parce que parfois, on est capable de dérailler tout seul, on prend quand même 2 ou 3 d'essayer avec rien. Pour moi, le match au Bordeaux, par exemple, il y a 2 images, la première, c'est le coup d'envoi qu'on reçoit, il y avait un banc qui était assez violent, un coup d'envoi et on s'emmerde pour sortir notre camp, on met 3 heures et finalement, on perd le ballon et la dernière action où on est dans l'ambute pour marquer, on n'arrive pas à marquer, il y a 2 passes après et il y a une interception pour un désert s'emmerde. Ça, c'est nos cracasseries de la saison. On n'est pas suffisamment costaud, on n'est pas suffisamment dur, on n'est pas suffisamment ensemble pour avoir cette régularité. Et Christophe, comment ça se travaille au quotidien pour redonner ce petit supplément ? C'est toujours pareil, c'est des vieilles recettes mais pour le moment, je ne connais pas d'autres. D'abord, il faut survivre. Ça, ça me paraît un peu important. Et la deuxième, c'est évidemment de travailler avec les leaders, de chercher les solutions avec les leaders, d'avoir une semaine qui corresponde aux matchs qu'on va jouer, d'avoir un plan de jeu qui correspond à l'équipe qu'on va jouer, faire des choses simples et bien les faire. Voilà. Donc, on a cherché non pas à se dire que c'est un match qu'on le maintient parce que d'abord, je ne le partage pas. Moi, je joue les matchs pour les gagner, il reste peu de matchs, il y a encore 20 points à distribuer, il va se passer plein de choses encore dans ce championnat. Donc, il fallait vraiment rester dans notre bulle. Donc, tu estimes que l'ASM n'est pas maintenu, même si on peut penser quand même qu'avec, je crois, plus 9 points sur Montpellier. Je ne parlerai pas de maintien, je ne parlerai pas de top 6. Aujourd'hui, on n'est pas là, ce qui m'intéresse, alors évidemment qu'il y a cette parenthèse de Coupe d'Europe qui va nous faire du bien, qui nous fait du bien, même si ça sera un match hyper dur, mais ça nous fait du bien. Après, je parlerai du prochain déplacement qu'on a, c'est l'USAP et à l'USAP et même si c'est une équipe qui a une dynamique incroyable qui fait bouger les foules et ça c'est top pour notre rugby, on ira là-bas pour prendre le maximum de points et puis après, on fera les comptes à la fin. Et ce qui est important dans ces situations-là dans lesquelles nous vivons, c'est en sorte, encore une fois, d'avoir des relations entre les joueurs et le staff, mais surtout avec des leaders très clairs, très précis, ce qu'on a besoin de faire, avoir une semaine qui nous prépare pour le match, alors c'est de la palissade ce que je dis, mais dans des moments comme ça, il ne faut rien inventer, il faut juste bien travailler, être précis, avoir les idées claires de comment on va attaquer le match et puis que chacun fasse son job le mieux possible. Philippe ? Moi, Christophe, j'avais une question un peu plus générale sur ton évolution de carrière et le management. Quel regard tu portes sur l'évolution du rugby, cette nouvelle génération ? On sait que t'aimais aller chercher des ressorts un peu psychologiques, à l'orgueil sur tes joueurs, aller bouger un peu. Est-ce que t'as dû t'assouplir avec cette génération ou est-ce qu'il y a exactement les mêmes leviers, les mêmes ressorts à aller chercher que quand t'as commencé ? Tu sais, ça m'amuse de cette question. Non mais, je comprends, mais elle est réelle. Elle m'amuse de cette question, je vais te répondre de façon simple. il y a très longtemps que je suis dans le rugby. J'ai commencé à entraîner en 2000, dans les années 2000, je suis avec des pros. Mais j'ai commencé à jouer très tôt, 85. Et tu sais, les groupes, pour moi, ils n'évoluent pas. Pour moi, ils n'évoluent pas, les groupes. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à mon époque, quand je jouais, t'avais toujours le super mec, le super joueur, le genre idéal, l'enfoiré, le feignant. Et aujourd'hui, on a les mêmes choses. On a les mêmes choses. T'as le fiable, le mec, l'enfoiré, celui qui n'est pas courageux, celui qui est courageux, le leader, le mec costaud. C'est la même chose. Ce qui change réellement aujourd'hui, c'est les contextes. C'est la médiatisation, c'est les agents, c'est l'argent. Ça, ça fait changer les hommes. Alors, on me parle de cette nouvelle génération. Moi, la nouvelle génération, aujourd'hui, je peux avoir des problèmes avec des mecs qui ne sont pas de la génération Z. Et je peux avoir de super belles relations avec les joueurs qui sont de la génération Z. Je vais te prendre l'exemple de Baptiste Jeuneau. Je trouve que Baptiste Jeuneau, il a 20 ans aujourd'hui, c'est un superbe gamin, travailleur, leader, prend ses responsabilités et j'ai une relation qui est une relation fantastique avec lui. J'en ai d'autres avec les anciens avec qui, ça matche un peu moins. Tout simplement, parce que pour moi, un joueur de rugby, c'est toujours aussi simple que ça. Mais tu dois chercher à être le meilleur possible, chercher à progresser, chercher à faire avancer ton équipe. Et moi, j'aime les mecs comme ça, qu'ils aient 20 ans, qu'ils en aient 35. Si tu n'es pas dans cette façon de fonctionner, je risque de mal à matcher avec toi, surtout si tu ne cherches pas à avancer. C'est intéressant et c'est rassurant. Ça veut dire que malgré le contexte, les joueurs restent quand même assez hermétiques et on peut être assez rassuré. Encore une fois, c'est pour ça que cette question me fait rire. Mais ce sont des hommes, et les hommes, ils ne changent pas. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui a changé, Christophe, c'est le club, l'ASM, qui a passé une identité particulière. Moi, j'entendais beaucoup de doutes sur le fait que toi, tu puisses t'intégrer dans cette grosse machine que je connais peu, mais en tout cas, qui dégage un côté très corporate, on va dire. Qu'en est-il aujourd'hui et comment tu vis, toi, l'ASM ? D'abord, vous savez, l'ASM fait partie de ces clubs que j'ai... Bon, je l'ai assez dit, je vais le retirer là, mais quand je suis parti de Castres, la première fois, j'avais plusieurs clubs qui m'intéressaient d'entraîner et qui me faisaient même rêver, quoi. Et l'ASM faisait partie de ces clubs comme ça, de ces clubs. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait trois. Et l'ASM faisait partie de ces trois parce que chaque fois que je voulais jouer avec l'ASM, je trouvais que c'était la classe. Tant sur l'accueil des supporters que sur l'accueil de l'équipe. Bon, après, sur un terrain, un peu moins. Mais bon, ça, c'est la compète. Mais on était bien accueillis, le stade, il est chouette, il y a une super ambiance, ils sont supporters, mais ils ne sont pas casse-bonbon. Et je trouvais que c'était un super club. Donc, je suis arrivé, évidemment, que j'avais ce côté un peu... j'étais content, je suis content, et j'étais content de venir à l'ASM parce que c'est un club qui m'a toujours fait rêver. Mais aujourd'hui, alors on souffre, parce qu'on a pris une saison qui n'est pas une bonne saison. On souffre, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas. Mais je trouve qu'on est en train de bâtir quelque chose qui va nous permettre et qui est incontournable dans l'évolution de l'ASM parce que l'ASM, aujourd'hui, est en reconstruction. Il ne faut pas avoir peur des mots. On est en reconstruction. Et je crois que tout le travail qu'on fait aujourd'hui, qui ne se voit pas encore, sera sûrement une base de travail qui va permettre à l'ASM de repartir en combat et de retrouver des valeurs qui sont les siennes. Après, aujourd'hui, je suis extrêmement bien. C'est une région qui me correspond, c'est une ville qui me correspond. Je suis bien. Alors, je suis malheureux parce qu'on n'a pas les résultats qu'on voulait. Je ne pensais pas qu'on souffre autant. Franchement, je pensais qu'on allait être mieux que ça. Donc, aujourd'hui, je suis... C'est un gros club, comme tu l'as dit. Il y a un énorme territoire. Il y a une passion qui est fantastique pour ce club. Aujourd'hui, sportivement, on n'est pas à cette hauteur. On est en train de faire des choses qui vont nous permettre d'être à la hauteur de la passion de se supporter dans quelques temps. C'est un passage obligé, en fait, aujourd'hui. Je n'aurais pas pensé qu'on souffre autant. Mais aujourd'hui, je suis au cœur de la reconstruction. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis... Je l'ai même dans le cambouis, mais je n'ai pas les genoux à terre. Je regarde avant et j'avance. Et dès ce samedi, Quentin, une petite question ? Je voulais savoir, bonsoir Christophe, comment vous allez préparer justement le match face aux Sharks ? On sait que l'horaire, c'est quand même assez inhabituel. C'est 13h30 en France, mais midi et demi là-bas. Est-ce que pour vous, ça va être une préparation particulière justement ? Alors, on a eu la chance avec la Monde de jouer le huitième et le quart de finale à 13h30. Alors, c'était chez nous. Par contre, c'était un peu différent. Mais contre les Chitas et Ulster, on a joué à 13h30. Donc, c'est les horaires que finalement, on est habitués. Enfin, on est habitués. On l'a déjà vécu. Alors, ce qu'on cherche à faire dans la semaine, c'est qu'on a les entraînements en rugby qui sont les entraînements en rugby calés en fin de matinée pour essayer de se rapprocher le plus possible de l'horaire du match parce que ça change quand même. Alors, on n'est pas complètement en accord avec ce qui va se passer samedi. Mais on s'en rapproche quand la physiologie commence. On ne s'en rapproche pas. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Ce n'est pas simple. Mais on l'a déjà vécu pendant deux matchs. Donc, il n'y aura pas de problème pour la préparation de ce match. Jamais 203. Johan, peut-être le mot de la fin pour Christophe qu'on va libérer. Pour finir déjà. Bonne chance pour le week-end prochain. Mais surtout, tu sais, dans tous tes groupes, tu as eu un gros groupe, un gros socle de leaders comme tu le dis, je me souviens, que ce soit à Oyo, à Castres. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il ne te manquerait pas, pour moi, quand je regarde ton équipe, trois ou quatre joueurs un peu âgés avec de l'expérience des casquants comme tu as pu avoir un peu à Oyo, à Castres, justement pour régulariser, essayer d'avoir cette maîtrise et cette régularité sur la saison ? Est-ce que tu n'as pas l'effectif aujourd'hui un peu trop jeune ? Tu as raison, Johan, ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Alors, je veux juste renvoyer à ce qui s'est passé à Clermont depuis deux ans ou trois ans peut-être. Clermont était, évidemment, que c'était une grosse machine avec une grosse équipe avec un rugby hyper léché et surtout avec des leaders qui étaient leaders forts. Je pense à Morgane, je pense à Camille, je pense à Arthur, Rukaria, je pense à Cancorrier et depuis deux ans, tous ces joueurs sont partis. Donc, ce groupe s'est retrouvé un peu orphelaires. évidemment, il reste des garçons qui sont des mecs très importants pour l'équipe. Je pense à Fritzi, je pense à Georges Moala. Mais, en fait, effectivement, on est en train de retravailler sur une base de leaders qui vont nous permettre, encore une fois, d'eux-mêmes, d'avoir cette base de mecs capables de passer devant. Donc, aujourd'hui, on est en train de travailler dessus. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure de Baptiste Jeuneau. Baptiste, c'est un gamin, il a 20 ans, il n'est pas encore complètement leader, mais on compte sur lui pour qu'il arrive à s'affirmer, prendre les devants. On peut parler aussi de Seb Bézy qui est un peu l'opposé de Baptiste avec plus d'expérience. On est en train de rebâtir ce pool de leaders et tu as raison qu'une équipe de top 14, si elle veut avoir de l'ambition et si elle veut être solide, il faut qu'elle ait des leaders qui sont des leaders solides. Sinon, ils ne gagnent rien. Si tu n'as pas de leaders, tu ne gagnes rien. Aujourd'hui, ils ne sont pas complètement identifiés. On est en train de travailler dessus parce qu'il n'y a pas eu un plan de succession entre les leaders à la SM aujourd'hui. Donc, il faut qu'on... Bien sûr, mais tu es allé chercher Florian, Donos, des mecs comme ça qui avaient envie de se relancer et à qui ils avaient entièrement confiance en toi et ils te donnaient à 200%. Pierre Aguillon, je me souviens, tu vois, c'est des mecs qui te ressemblent, tu vois. Ouais, alors, tu sais, dans mon recrutement, ça démarre... C'est au-delà du rôle du leader, mais moi, dans mon recrutement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, je n'ai pas encore complètement fait ce que j'avais envie de faire avec Clermont. Moi, je viens d'arriver quand même, donc on n'a fait qu'un recrutement, mais j'aime bien l'arrivée des trois tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers de joueurs qui sont des joueurs confirmés, solides au poste, bons, etc. Ensuite, internationaux, si tu peux. Et le top, c'est qu'ils se gifent. Ensuite, ce deuxième tiers, c'est ce cœur des joueurs, les 25-30 ans, les mecs qui vont faire l'effectif. Et après, il y a ce troisième tiers qui est séparé en deux, c'est soit des jeunes, ce qu'il y a tu veux faire en Paris, et c'est des mecs ou alors c'est des mecs, ce que j'appelle à moi des mecs du ruisseau, des mecs qui sont un peu sortis du contexte, des mecs en difficulté, parce que blessés, parce qu'on ne compte pas sur eux. Et ça, moi j'ai besoin d'en faire à des mecs comme ça. Parce que, moi dans ma carrière, on ne m'a jamais rien donné comme tout le monde, je me suis construit tout seul, j'ai pris des coups de bambou et je trouve que quand tu arrives à t'appuyer sur des mecs qui ont cité à l'esprit, tu peux aller à la guerre avec eux et tu vas au bout du monde. Et des mecs comme ça, j'en ai eu partout. Je pourrais te citer Julien Camillati, Thibault La Salle, tu me parlais de Flos, je veux t'inciter ça mieux, quoi. Donc, moi mes groupes, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. C'est pour ça qu'à Clermont, par exemple, j'ai fait venir Benjur d'Apilleta, j'ai regretté de ne pas avoir fait venir à Bordeaux, je n'ai pas voulu le faire venir pour ne pas mettre de l'ombre à Mathieu Jalibert et je l'ai regretté, tu vois. Donc là, j'ai voulu vraiment m'asseoir avec et pouvoir compter sur Benjy. Bon, malheureusement, elle a été souvent baissée cette saison, mais j'ai besoin toujours de ces mecs, ce que j'appelle des mecs du ruisseau, des mecs qui sont dans le dur, qui ont besoin de se relancer, qui ont besoin d'avoir un coup de main et j'aime les mecs comme ça parce que je trouve que quand tu arrives à un match avec eux, tu vas au bout du monde. Eh bien, on va terminer sur cette belle phrase et notamment cette image donc des joueurs du ruisseau. On espère que ce tiers-là va vous mener à la victoire face aux Sharks samedi, Christophe Furios. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, c'était un grand plaisir de t'avoir et puis surtout bonne fin de saison avec ce déplacement après la Coupe d'Europe à Perpignan. Perpignan, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, restez bien avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Triot. Au cœur de la mêlée, l'émission du lundi sur Sud Radio pour parler de rugby, pour débriefer du week-end. On a parlé de Clermont et on s'est projeté sur le week-end suivant, on va même se projeter dans deux semaines parce qu'on va parler de Perpignan. Tout de suite avec Kélian Galtier qui est avec nous et qu'on est très heureux de recevoir dans le cœur de la mêlée. Yohann Ugey, Philippe Spanguero sont là. Bonsoir Kélian. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Ceux qui nous suivent sur l'appli Sud Radio ont le plaisir de vous voir aussi en visio. C'est sympa d'être avec nous. Bon, pas trop de stigmates de cette victoire à Montpellier sur ce que je vois. Ah oui, le match a été âpre. C'est pas... C'était difficile quand même de réussir à s'imposer là-bas. C'était pas chose aisée et forcément que le combat était intense. Le combat était intense. Il était particulier pour toi parce que t'as passé quand même la majeure partie de ta carrière à Montpellier et t'y es arrivé avec la Kazakh sans et or des Catalans avec le soutien de ce public. Comment t'as vécu ça ? Particulier parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. Déjà, c'était pour ma part c'était la dernière fois que j'y allais et comme tu l'as dit, j'ai passé 15 ans dans ce club où j'ai vécu tellement de choses et donc y revenir comme ça. J'étais déjà revenu l'an dernier mais là, il y avait un petit peu un supplément et en plus, on savait que l'ambiance on en reparlera, je pense, a été incroyable et en plus, repartir avec la victoire, forcément, j'ai une pensée pour Montpellier mais j'étais quand même fier de gagner et comme toujours et que nous, on continue notre chemin et notre bonne dynamique. Philippe Spanguero, UNUG qui sont là, bien sûr. Philippe, une question peut-être pour Kélian Galtier. Oui, Kélian, d'abord, bravo pour ce match de ce week-end et ensuite, il y a une situation de toi qui a pas mal tourné sur les réseaux suite au match en disant que c'était le meilleur choix de ta carrière. C'est une cure de jouvence ce choix de Perpignan ? C'est la fin de carrière dont tu rêvais ? Non, mais il faut prendre le contexte en fait. Quand tu fais des conférences de presse comme ça, tu expliques pendant trois minutes, tu vas pas expliquer toute ta vie mais comme je vais le dire, j'ai passé 15 ans à Montpellier, j'ai gagné tous les titres en jeune, j'ai eu mes meilleurs amis qui étaient encore là ce week-end pour ce match. J'ai gagné des titres, j'ai connu l'équipe de France, j'ai joué tous les ans, j'ai joué les phases finales avec Montpellier, donc j'ai tout connu et quand je suis arrivé il y a deux ans, j'ai senti que c'était ça y est, que j'avais fait mon chemin et j'ai pris la direction de Perpignan où ça m'a amené plein de nouvelles choses que je ne connaissais pas et c'est en ce sens-là que ça a été le meilleur choix de ma carrière parce que j'ai de suite été super bien intégré dans un groupe où on se régale et je connais cette ferveur catalane et là en plus on commence à jouer à jouer enfin on joue très bien et ça depuis deux ans maintenant que j'y suis et enfin voilà donc en fait c'est tout ce contexte où quelque part je me suis fait la remarque que j'ai fait que des bons choix et je suis fier de ma carrière en fait et je suis fier d'être là-bas aujourd'hui et de vivre ça c'est en ce sens-là que je dis que mon choix était bon il y a deux ans en payant et on en fait tous tout au long de notre carrière et voilà et là je suis content je suis assez fier voilà de tout ce que j'ai pu faire voilà ça signifie aussi que c'est un peu la fin de la carrière mais je vais laisser Yoann Uge peut-être basculer sur une autre question Kélian j'espère que tu vas bien que tu as bien récupéré parce qu'avec l'âge on a du mal à récupérer dès le lendemain ça tire encore mais est-ce que vous avez juste une question est-ce que vous allez être déçu si vous n'allez pas dans les 6 vous n'êtes pas dans les 6 si vous ne rentrez pas dans les 6 est-ce que tu penses que le groupe peut être déçu je ne pense pas après tu sais comme moi ça vaut tellement cher des phases finales que quand tu les approches tu n'as pas envie de passer à côté mais il faut quand même relativiser et voir d'où on vient il y a quelques mois en arrière on nous annonçait perdus et nous on est restés soudés comme on le fait et comme le groupe ce groupe le fait même avant que j'arrive et en fait on ira jusqu'où on peut et je pense que cette équipe va continuer de se construire et va rejouer un rôle important dans les années à venir mais je ne pense pas déçu je ne pense pas ce n'est pas possible on a quasiment assuré notre maintien et ça en deux saisons aussitôt il nous manque un point je pense quand même attention c'est quand même une saison très satisfaisante ne serait-ce que sur le jeu sur ce qu'on a produit sur les performances et notamment des matchs à l'extérieur où ça compte de double presque donc je ne pense pas je ne pense pas mais effectivement quand tu n'es pas loin et que tu sais ce que ça représente il ne faut pas avoir de regrets sur ces quatre derniers matchs il n'y a plus de complexe à avoir parce que vous n'avez rien volé à personne et aujourd'hui être entré dans les six vous le méritez on a fait les stats la semaine dernière je crois que sur les dix dernières journées vous êtes la deuxième équipe la plus performante de ce top 14 donc l'appétit vient en mangeant vous êtes tous des compétiteurs donc il y a aussi peut-être ce complexe qu'il y a toujours en début de saison où on dit que Perpillan va jouer le maintien qui s'est aussi évaporé ah oui c'est sûr c'est sûr qu'aujourd'hui la pression est bien moins forte pour nous même mais à l'inverse comme j'ai dit au gars l'effet de surprise aussi n'y est plus donc ces quatre derniers matchs vont être cruciaux et il faut qu'on conserve ce que l'on fait très bien maintenant depuis de longues semaines c'est jouer sur nos certitudes ne pas ne pas ronger notre identité et jouer et puis on verra voilà mais après c'est tellement c'est tellement dur que on est on est septième demain tu peux être dix voilà il n'y a pas le droit à un seul faux pas encore plus quand effectivement on a eu un début de saison on n'a pas eu assez de victoires voilà on a un retard le retard tu le prends tu ne le rattrapes jamais 23ème journée réception de Clermont 24ème déplacement à Bayonne 25ème Perpignan recevra l'UBB et ensuite dernière journée Perpignan ira à Pau Christophe Heureus Christophe Heureus nous disait juste avant vous qu'il viendrait à Perpignan pour prendre des points attention bien sûr mais tout le monde le fait c'est en fait bien sûr il y en a qui ont dit ça mais ils n'ont pas compris dans quel sens parce qu'ils en ont pris 40 aussi plusieurs fois cette saison il y en a un paquet qui en ont pris 40 à Perpignan il y a Castres il y a le Loup ils sont nombreux à avoir pris des points à domicile je crois que c'est l'équipe qui a marqué le plus de points voilà t'essayes de me prendre par derrière comme un petit voilà un petit trois quarts on va me poser des questions c'est évident Kéliane Galtier pardon Kéliane des fois on fait des private jokes comme ça désolé mais c'est ça aussi je vous laisse non 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 j'en profite quand même pour inviter tous les auditeurs à nous appeler 0826 300 300 Maxime est avec nous voilà d'abord pour vous dire aussi qu'il y a des cadeaux à gagner ce soir il y a un pack gueule du rugby 2023 joueurs pour 2023 c'est les 4 volumes ouais 4 volumes voilà c'est dire et également un ballon Gilbert du Stade Toulousain bonsoir Maxime bonsoir messieurs voilà alors c'est vrai voilà on sait que vous aimez bien Clermont je crois Maxime bon Christophe Heureux ça a été un peu bavard donc au final il fallait qu'on avait une petite page de pub à passer donc vous retrouvez à parler à Kéliane Galtier mais à Kéliane Galtier mais peut-être que voilà vous voulez aussi affirmer les ambitions de Clermont pour ce déplacement dans deux semaines à Perpignan oui exactement alors c'est vrai que oui j'ai écouté justement Christophe parler avant et oui ça faisait plaisir tout ce qu'il a énoncé sur Clermont et aussi comment il a montré je dirais son amour pour le club et oui après j'affirme que c'est clair comme toute équipe en plus moi je l'avis à trouver qu'on joue vachement le maintien même qu'on le dise ou non mais on joue le maintien et qu'on n'est pas encore sauvé même si Christophe Heureux disait que lui ne voulait pas parler de ça c'est clair que le match à Perpignan va être décisif pour nous notamment pour la fin de saison parce que si on gagne là-bas on se rapprochera un peu plus du top 6 et à l'inverse si on perd on se rapprochera du maintien donc mais entre les deux nous on a la coupe d'Europe donc il y a aussi ce match qui va être très déterminant pour justement pour le match contre l'USAP Perpignan clairement ça nous rappelle quand même la fin des années 2000 début des années 2010 deux finales et ouais deux finales 2010 et ouais ça a une petite odeur de phase finale Kélian ouais mais bon c'était il y a longtemps c'est plus le même contexte et puis et il y a des équipes quand même qui ont grandement augmenté leur niveau et donc oui non mais c'est sûr que ce sera un match en tout cas décisif mais ils le sont tous et ils le seront tous jusqu'à la fin mais mais voilà on sera prêt à recevoir les Clermontois Est-ce que Kélian les Montpellierains quand même qui ont qui ont une grande place dans votre coeur vous l'avez dit vous êtes formé au Pic Saint-Loup vous avez ensuite joué Macher pendant 15 ans est-ce que les Montpellierains vont se sauver ? Est-ce qu'ils vont échapper à la place de barragistes d'abord et est-ce qu'ils vont se sauver ? J'ai pas de boule de cristal mais c'est sûr que la posture n'est pas idéale maintenant ils sont capables de tout comme je l'ai dit ce match week-end prouve quand même qu'ils ne sont pas largués loin de là et ils reçoivent deux fois dont Lyon qui est un concurrent direct et tout est possible 16 points à prendre 16 points à prendre et je pense que ils vont se concentrer évidemment sur cette fin de saison où ils savent que cet access match est probable pour eux aussi et je leur souhaite le plus de réussite possible vous les avez trouvés meurtris après le match vous les croisez j'imagine oui je pense qu'ils sont meurtris par cette saison et ils auront forcément besoin de mettre des choses à plat et de se remettre en question mais après c'est les aléas d'une saison il y a tellement de choses qui se passent parce qu'on peut se retrouver très vite dans cette position et sans trop savoir pourquoi parce que ce championnat est très féroce et il n'y a pas le droit au moins de relâchement c'est terrible mais c'est comme ça vous voyez nous on était 13-14 pendant la moitié de l'année et on est aux portes des top 6 aujourd'hui c'est dire que tout est possible tout le temps tout le temps Johan Est-ce que tu peux nous dire l'arrivée on voit les images sur les réseaux quand tu arrives au stade à Montpellier ce week-end ce que tu ressens dans le bus avec tous ces supporters qui vous attendent depuis deux heures et vous s'élèvent vous tape sur le bus voilà quel est ton sentiment à ce moment-là bah c'est c'est incroyable c'est ce que je disais on joue pour ça pour ces ambiances-là et le public catalan connaît ces rendez-vous c'était le cas là mais ça a été le cas à l'Access Match à Grenoble l'an dernier à Brive avant c'était à Oyo cette année et il y a deux saisons c'était à Biarritz en fait le public catalan a cette capacité à se mobiliser à se déplacer et à transmettre leur passion et c'est vrai que ce week-end on a vécu une alliance grandiose alors c'est à dire quand même le public montpellier a été piqué parce qu'on les a entendus aussi et c'est aussi cette rivalité qui est le sel de ces ambiances et on a la chance d'avoir plein beaucoup de public fantastique en France et ces petites rivalités alors bien sûr toujours scène dans la bienveillance parce que sinon on ne parle pas de rugby mais ce qui fait que quand tu es sur le terrain ce week-end on avait une ambiance de face finale et tu sais quand tu vis ça tu te rambles tu as les frissances et on joue pour ça voilà donc moi je suis content de le dire et tu penses que vous avez fait une pébride en début de première période à cause de ça un peu parce qu'on ne vous a pas reconnu sur ce début de première période où vous avez pris des choix un peu bizarres notamment une pénalité vous prenez mêlée vous êtes pénalisé enfin tu vois on ne vous a pas trop connu dans ces 20 premières minutes non je pense que Montpellier attaqué fort avec beaucoup d'envie il y avait quand même la donnée du vent alors qu'on était contre le vent en premier mi-temps et ça on le savait il fallait qu'on porte le ballon on n'a pas trop été en capacité on s'est quand même retrouvé assez acculé à beaucoup défendre mais c'est ce qu'on fait bien en fait c'est qu'à 14 on arrive à marquer dans un moment où on n'est pas bien on arrive à marquer et juste avant la mi-temps on fait une défense sur notre ligne où on ne prend pas de points et c'est vrai que Montpellier n'a pas réussi à scorer toutes leurs occasions aussi et on bascule en deuxième mi-temps avec le vent à 5 points donc chacun a eu ses moments dans ce match et c'est vrai que nous on a été on a été plus enfin on a su concrétiser et plus réaliste que Montpellier et je pense que c'est comme ça qu'on rapporte ce match Maxime toujours avec nous supporter de top 14 bien sûr de Clermont voilà alors bon on a parlé du public de Catalan quoi meilleur public que le public de Clermont Maxime alors je vais être chemin pour mon club forcément je vais dire que nous on a la réputation en Europe avec la Yellow Army mais je vais le reconnaître aussi et d'ailleurs ils font une très belle pub pour le rugby je trouve avec les déplacements qu'ils font la dernière fois au Yona là encore à Montpellier c'est un très beau public j'avais fait les deux finales en 2009 et 2010 et bon ben voilà c'est oui là aussi il y a ces petites histoires entre entre supporters et que oui c'est un très beau public ils peuvent mettre l'ambiance et oui ça joue pour moi je pense ça joue et puis d'ailleurs on peut remercier Perpignan aussi pour le résultat ce week-end vu qu'ils nous ont bien arrangé aussi avec les histoires Montpellier voilà ben oui forcément tout ce petit monde se croise Kélian tu le disais c'est la fin de ta carrière en France mais peut-être un rebond je disais ça aux Etats-Unis il y a plein de flèches derrière toi il y a le poteau des surfers en visio on voit Sydney il y a plein de destinations ça sera quoi pour toi ? je ne sais pas non non c'est vrai que on a discuté avec Franck et il m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas me conserver mais relativement tôt au mois de janvier et on est tombé d'accord sur l'idée qu'il fallait que je finisse bien et je crois que c'est ce que je suis en train de réussir à faire donc je suis content voilà parce que après ce que j'ai vécu comme je vous disais tout à l'heure tout au long de ma carrière et notamment il finir ici à Perpignan avec tout ce qu'on vit en ce moment et c'est le bon moment voilà et c'est pas dur quand même quand le coach il ne souhaite pas te conserver comme il te l'a dit bah si mais ça ça fait partie de notre vie on ne peut pas on ne peut pas faire les mariages et pas les enterrements elle est bonne par contre ouais non mais moi je voulais je veux finir la tête haute je pense que c'est ce qui se passe et je veux jouer et être performant je ne veux pas être là pour être en tribune et pas jouer ça n'a jamais été bon cas et il vaut mieux il vaut mieux partir comme ça le plus tard possible évidemment et le plus haut possible mais je pense que c'est le bon timing c'est le bon timing et effectivement quand il m'a dit ça bah moi je lui ai dit je lui ai dit mon objectif c'est de l'estimement je te fasse regretter c'est le jeu c'est la compétition et bah on verra je ne sais pas si ça sera le cas à la fin peut-être tu seras joker l'année d'après je ne sais pas on ne sait jamais bon on va te remercier Kélian Galtier d'avoir été avec nous et surtout de nous avoir fait partager un petit peu aussi tout ce que tu as ressenti ce week-end autour de cette victoire de l'USAP sur la pelouse de Montpellier qui avait un parfum particulier pour toi encore plus Montpellierain de coeur merci Kélian à bientôt sur Sud Radio on se retrouve dans un instant je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour gagner un coffret gueule du rugby les 4 volumes c'est le pack complet et puis un ballon Gilbert sur le stade du stade toulousain pardon 0826 300 Sud Radio Sud Radio au coeur de la mêlée François Triot au coeur de la mêlée l'émission débrief sur Sud Radio débrief du week-end l'émission du lundi avec vous les auditeurs 0826 300 300 dans un instant on a le gagnant du coffret gueule du rugby voilà ce n'est pas Yohann UG et du ballon Gilbert ce n'est pas Quentin bref c'est un de nos éditeurs fidèles passionnés de rugby comme Maxime qui nous a appelé tiens Maxime avant de te saluer juste ton petit prono pour cette demi-finale de Clermont en challenge samedi donc face aux Sharks de Durban à Twickenham à Londres ça va être un match très compliqué bon j'espère la victoire mais allez je verrai bien une petite victoire 24-24-18 à 24-15 voilà Yohann tu souscris le prono de Maxime 24-18 oui pour Clermont oui bien sûr pour Clermont moi je vois plutôt un match serré je vais test 12 test 12 de finale serrée d'accord voilà un peu de pluie à Londres ça te convient ou pas ? oui oui tant qu'il y a la victoire moi ça me convient après les phases finales je pense que Yohann tu le sais l'essentiel c'est la victoire après peu importe la manière donc bon c'est surtout que ça va être toujours très serré donc ça va toujours se jouer à un détail on le répète assez souvent mais c'est souvent comme ça voilà avec on espère un raca aussi efficace que face au stade français auteur d'un triplé ce week-end samedi soir merci Maxime d'avoir été avec nous en direct merci beaucoup merci bien Philippe toi tu les vois comment c'est clairement toi parce que les Sharks c'est quand même peut-être la meilleure franchise sud-africaine en ce moment j'avais le micro fermé en ce moment ils remontent en puissance ils ont eu un début de saison très compliqué dans leur championnat URC là clairement ils ont ciblé cette compétition ils veulent montrer qu'ils sont légitimes ils savent que ils ne sont pas forcément les bienvenus pour tous les supporters européens qui voyaient cette compétition sans eux je les connais assez bien il y a tous les internationaux sud-africains qui sont de retour ils sont prêts c'est un très gros test pour Clermont mais à la fois comme l'Ulster a été un des matchs références de Clermont cette année c'est aussi une possibilité pour Clermont de partir sur une super dynamique en fin de saison c'est un gros rendez-vous c'est un gros rendez-vous je pense que les Clermontois sauront y répondre et bien voilà on l'espère bien que tu as pris un café avec quelqu'un pour avoir autant d'informations sur les chats non j'ai eu Edouard Cotze leur président qu'on connait bien ici qui était le pilier de Biarritz et de Bayonne et qui est le président des chats en ce moment et ouais ils ont beaucoup beaucoup d'attentes ouais effectivement c'est un rendez-vous que l'on suivra puisque Clermont est le seul représentant français dans cette Challenge Cup à hauteur des demi-finales merci Maxime d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio on accueille sur l'antenne de Sud Radio le gagnant du jeu c'est Johan de Lyon qui est avec nous en direct c'est Aude qui l'a sélectionné il a passé les tests il a répondu à toutes les questions d'Aude et il remporte donc le coffret Gullet du Rugby et le ballon Gilbert du Stade Toulousain bonsoir Johan bonsoir l'équipe merci d'être avec nous et bravo et bien merci merci pour ce soli cadeau voilà bon parmi les anciens qui composent le pack Gullet du Rugby 2023 joueurs ben voilà est-ce qu'il y en a un dont tu étais fan quand tu étais plus jeune et dont tu vas regarder le portrait ben c'est tous des légendes donc du coup les quatre seront intéressants à voir j'ai pas de particulier je suis pas fan particulièrement d'un d'accord il n'y en a pas un quand tu étais plus jeune qui t'a fait rêver parce qu'il marquait des essais ou je sais pas Philippe non ça c'est le un certain un certain Johan H de Toulouse par exemple ah il était il était il était racé il était où bon un mot sur le loup le loup bien sûr joli score quand même ce week-end c'est vrai c'est vrai ils ont redressé la barre parce qu'ils en avaient pris un petit peu la fois d'avant comment tu vois cette fin de saison pour les Lyonnais qui vont se déplacer à Toulon qui vont ensuite accueillir le Racing puis je l'ai plus ils vont aller au Racing ensuite ils vont les trois derniers matchs qu'est-ce qu'ils font ils vont recevoir le Stade Toulousain ah pas facile ouais pas facile là et ils vont à Montpellier non mais ils vont non mais ils vont ils vont remonter encore le classement je pense je sens bien moi ah toi tu les sens bien avec ce match ouais on a une bonne équipe ils vont s'est qualifiés ouais bah j'espère ouais c'est c'est si serré qu'on sait pas mais enfin il y a une 25ème journée face à Montpellier qui peut-être s'annonce effectivement très 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 serré si j'étais toi Johan je mettrais pas une de tes maisons dessus mais à la fois il y en a tellement bon je vous laverai même pas merci en tout cas Johan d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio et merci à vous merci pour ta fidélité Léo qui nous appelle Léo de Bayonne qui est avec nous bonsoir Léo Anguille bonsoir bonsoir tout le monde ouais est-ce qu'on a le moral quand on est Bayonné après le week-end qui s'est soldé par une défaite face à l'UBB 34 à 15 bah comme je disais avec d'autres supporters Bayoné soit on dresse un constat alarmiste on s'attarde sur nos dernières prestations et c'est vrai que là en regardant le classement en voyant qu'on dégringole à la 12ème place la fin de saison tout ça et on s'inquiète un peu ou alors on essaye de voir le côté positif en se disant que bon est-ce que cette fin d'investibilité à Dogé va nous libérer d'une certaine pression et par-dessus tout on a encore notre destin en main donc voilà il faut se concentrer sur le positif et tout donner sur ces 4 derniers matchs prochain match au Racing Yohan tiens peut-être ton éclairage pour Léo est-ce que tu vois ces Bayonné tu connais bien ce club donc il se déplace au Racing qui accueille ensuite Perpignan qui rend à Oyonna et qui termineront leur saison face à Castres et tous les savoir s'ils allaient se maintenir comment toi tu vois les choses on voit qu'ils vont finir avec un peu d'orgueil ils vont faire ce qu'il faut à la maison mais je ne suis pas du tout inquiet pour cette équipe Bayonné sincèrement ils ont 5 points d'avance quand même sur Montpellier oui mais bon ils prennent le job ils vont faire le job ils ont le groupe nécessaire et assez de qualité pour pour ne pas avoir cet access match pour la rélégation ils ont de l'expérience et ils savent aller gagner quand même ils savent gagner des matchs et ils n'ont pas perdu ils ont un peu cette fin de saison un peu le physique en berne mais j'ai confiance en ce groupe pour se mobiliser et rester en top 14 bon Léo on a Johan qui est plutôt rassurant est-ce que Philippe t'es rassurant toi pour Bayon ? la dynamique est quand même compliquée c'est vrai que cette défaite à domicile elle fait mal parce que bon si on met de côté les deux déloques à Noeta et ses défaites c'était 28 matchs sans défaite du côté de Jean Daugé et clairement celle-là elle fait mal à ce moment de la saison ce qui leur a fait mal déjà c'est ce match ce déplacement au stade français où ils se délitent complètement on ne voyait pas comment ce match pouvait leur échapper donc il y a des signaux quand même qui montrent une forme de faillite collective alors Johan en parle souvent mais c'est vrai que c'est ces équipes peut-être qui se sont retrouvées propulsées dans cette compétition européenne trop tôt qui ont eu du mal à gérer les deux tableaux c'est une saison de transition ils étaient sur une super dynamique Bayon ils annonçaient de très gros recrutements et là clairement il faut qu'il y ait un petit électrochoc collectif Léo le mot de la fin pour toi et pour peut-être l'aviron Ouais non mais moi je suis un peu comme Yoad j'ai pas encore envie d'être j'ai pas envie d'être encore trop inquiet on a notre destin en main bon voilà j'espère qu'en tout cas il y a quelques joueurs parce qu'on sent que comme il disait il y a des joueurs qui sont un peu cramés je pense à des Lopez Kassim qui commencent à être vraiment fatigués donc j'espère qu'on va voir aussi un peu plus des joueurs qui n'ont pas encore été trop utilisés qui vont tout donner sur ces 4 derniers matchs voilà je le répète on a notre destin en main faut pas compter sur les faux pas des autres faut compter que sur nous mais ouais moi j'y crois moi j'y crois à ce maintien et voilà vivement aussi que cette saison se termine pour basculer sur une nouvelle un peu plus positive bon ben ça sera le mot de la fin on te remercie Léo d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio on te remercie pour ta fidélité et bravo pour cette passion pour le top 14 pour l'aviron baïonné et on te remercie d'avoir été avec nous excellente soirée sur Sud Radio à suivre Jacques Pessy les clés d'une vie merci à tous d'avoir été avec nous ce vendredi